Salut salut j'espère que vous allez bien on se retrouve avec ma tête no make up et oui 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 pour une nouvelle vidéo make up blabla ça fait quelques temps que j'en ai pas fait et je vous avais promis et vous avez été nombreuses à me le réclamer la vidéo crash test sur tout ce qui est make up révolution donc j'ai tout réuni ici d'ailleurs comme j'avais mis ça dans un coin en me disant faut que je passe absolument ma vidéo bah je les ai pas utilisées donc il y a des produits que je connais quand même un petit peu et il y a des produits ça va être une découverte avec vous et je pourrais vous en dire mon avis en même temps que cette vidéo bien sûr comme le veut la tradition des make up blabla je vous en ai fait déjà deux je crois donc là ça sera le troisième on va parler de sujets qui fâchent ou pas de sujets que vous m'avez demandé de d'aborder et des sujets que j'ai envie aussi d'aborder avec vous donc j'ai quand même ramené tous mes pinceaux make up révolution mes highlighters mes palettes tout ça tout ça j'ai la palette Tami X que je pense que je vais utiliser et j'ai des palettes comme ça que j'avais eu dans mon sop avec Ella mais je suis pas sûre de l'utiliser je vais voir parce que je peux pas tout utiliser dans tout ce que j'ai hein mais je vais voir celle ci elle est comme ça elle est très jolie mais je vais voir je suis pas hyper fan du packaging c'est pas très pratique à ranger mais on verra donc on va commencer par le fond de teint en espérant que je me suis pas plantée le fond de teint c'est le fameux concealer and define j'ai pris la teinte F7 et le concealer ça je le connais le concealer and define mais en anti cerme et c'est la teinte C6 je crois un petit peu plus clair celui ci je l'avais adoré je l'ai terminé parce que Ella me l'avait offert il en restait la moitié je pense donc là je l'ai terminé et je vais pouvoir tester le fond de teint avec en espérant que ça soit ma couleur de carnation vu que le C6 m'allait je me suis dit que je vais prendre un petit peu plus foncé on verra mais il m'a l'air foncé foncé alors ça se présente avec un gros embout comme ça hein pour celles qui connaissent pas et c'est vrai que la teinte m'a l'air foncé c'est dur de trouver sa teinte en oh non ça va finalement c'est frais dis donc c'est frais c'est frais c'est frais bon au niveau des sujets que nous allons aborder aujourd'hui j'avais envie de vous parler des cagnottes oui vous avez dû remarquer cette mode en ce moment sur internet avec les cagnottes hein et j'aimerais bien avoir votre avis parce que moi je ne comprends pas cette mode je ne sais pas si c'est moi qui suis non c'est pas normal mais je ne comprends pas pourquoi tout le monde se met alors surtout sur youtube hein à faire des cagnottes mais vous savez des cagnottes pour des raisons quand même assez euh je trouve un peu improbable par exemple euh j'ai vu sur une chaîne d'une youtubeuse qu'elle faisait une cagnotte pour un ordinateur et euh du coup ça veut dire que c'est ses abonnés qui vont lui payer son ordinateur si je comprends bien alors euh j'arrive pas à concevoir en fait j'arrive pas à concevoir il y a même maintenant des cagnottes c'est des personnes que vraiment j'apprécie particulièrement en plus c'est ça le problème et euh qui ont mis une cagnotte pour les aider dans leur nouveau travail etc enfin demain ça veut dire que moi aussi je peux ouvrir une cagnotte et vous demander donc de l'argent pour euh par exemple mes futures vacances enfin je sais pas ou euh pour mon euh mon futur appareil photo enfin si on commence à faire ça je me dis mais où va le monde c'est euh j'ai un peu l'impression que alors je vais peut-être me faire des... pas des amis en disant ça mais j'ai un peu l'impression que c'est mendier vous voyez je sais pas j'arrive pas trop à comprendre quand on fait des cagnottes pour les anniversaires pour que tout le monde fasse euh un cadeau commun ok pas de soucis c'est pour une bonne cause c'est un anniversaire ça évite euh dix mille cadeaux de faire un beau cadeau oui alors là je suis totalement d'accord les cagnottes ça sert à ça mais alors euh là quand on réclame l'argent à des gens bah qu'on connait via un youtube qu'on suit je peux comprendre qu'on a besoin de votre soutien pour certaines choses mais faut pas abuser euh euh celles qui font des cagnottes parfois pour euh la maladie de leur enfant qui coûte cher etc je peux concevoir même si moi c'est le genre de cagnottes que j'ai pas spécialement envie de partager parce que je sais pas je reste encore sceptique sur tout ça mais ce n'est que mon avis mais alors quand on fait une cagnotte pour un ordinateur un nouvel appareil photo je sais pas moi euh euh pour x ou y raison je ne comprends pas donc j'aimerais bien votre avis parce que je sais pas je me dis que c'est peut-être moi qui suis hors des... hors de ce qui se passe maintenant mais euh je sais pas au niveau du fond de dents bah écoutez il est... alors il paraît qu'il a une super couvrance mais j'en ai pas mis beaucoup c'est peut-être pour ça là il a une couvrance légère sur moi qui va cacher mes imperfections mais qui va pas cacher forcément euh... ici j'ai un espèce de point rouge parce que j'ai tendance quand je suis stressée à gratter mon nez du coup ça l'a pas caché mais avec l'anticiennes ça va cacher mais il a une très belle couleur il est vraiment agréable il s'est très bien fondu avec le beauty blender pas mal du tout euh... première impression plutôt bien et du coup le concealer euh... qui est de la même gamme hein... et bien je le connais je l'aime bien donc je le mets tout de suite bon bah coup de coeur pour ces deux produits là et le fond de teint vraiment une belle découverte je suis trop ravie de l'avoir euh... de l'avoir acheté sur le site revolution beauty je vous mettrai de façon euh... tous les liens des produits que j'ai utilisé dans la barre d'info j'ai pas de poudre libre mais j'ai une palette comme ça que j'avais reçu dans un mystery bag donc je pense que je vais l'utiliser pour poudrer le contour de l'oeil et euh... et la zone T on va dire et je vais l'utiliser aussi pour tout ce qui est bronzer parce que j'ai pas de bronzer d'autre bronzer et après je vous présenterai un blush et un highlight parce que voilà ça me parait pas mal du tout qu'est-ce que je peux utiliser là j'ai utilisé le pinceau que j'ai acheté aussi j'ai utilisé celle qui est un peu jaune là faire un peu style euh... un peu style euh... comment ça s'appelle ? banana powder et la plus claire aussi je vais utiliser pour euh... pour le teint là qui est ici j'ai mis mes éclairages vous pardonnerai mais là on a beau être au mois de juin j'ai l'impression que le mois de novembre il pleut, il fait gris le ciel est bas, ça fait peur ! je sais pas si c'est de votre côté pareil mais je pense que oui c'est un peu toute la France comme ça malheureusement bah écoutez ma foi elle a l'air plutôt pas mal comme poudre assez fine ouais ça va l'air pas mal du tout ensuite je vais mettre donc avec le pinceau un peu biseauté comme ceci euh... bah le bronzer mais quelle teinte je vais utiliser ? parce que là on a quand même des teintes chaudes ici et des teintes froides moi je suis plus froide j'ai peut-être utilisé celui du milieu là ou le plus clair je vais voir avec des deux pas... c'est poudreux mais j'ai l'impression que alors soit la matière n'accroche pas sur mon pinceau soit mon pinceau ne veut pas prendre la matière je sais pas d'où ça vient parce que je connais pas beaucoup ces pinceaux mais j'ai pas l'impression que les pinceaux ce soit d'une qualité de foufou ah d'ailleurs j'ai oublié j'ai utilisé pour le teint euh... ma... ma... beauty blender mais je voulais utiliser celui-ci que j'ai acheté aussi et euh... dont j'ai pas mal entendu parler mais j'ai oublié bon bah je t'espérais une autre occasion hein je pourrais vous dire euh... ce que j'en pense dans une autre vidéo mais là j'ai complètement zappé je voulais vous parler aussi de tout ce qui est organisation familiale parce que vous êtes nombreuses à me demander comment je fais pour m'organiser au quotidien avec mes trois enfants mon mari tout ça tout ça et à chaque fois je me dis je vous en parlerai en vlog et tout mais euh... j'ai pas le temps j'y pense pas et euh... les vlogs comme je vous ai dit j'en ferai un petit peu moins puisque en ce moment vous l'avez remarqué j'ai eu des baisses de morale etc bah c'est pas que lié à youtube mais c'est lié aussi à ma vie parce que bah d'être à la maison tout ça bah des fois on démoralise euh... c'est pas forcément le baby blues ou quelque chose comme ça hein mais euh... voilà c'est je sais pas un petit coup de mou quoi comme je dis souvent ça m'arrive quand je reste un peu trop à la maison euh... que j'ai pas... que je vois pas beaucoup de monde bah ça me met un petit coup de mou comme ça donc euh... après ça part hein... là j'ai la chance d'avoir ma maman avec moi donc je suis euh... quenqué comme on dirait mais euh... mais ça m'arrive d'avoir des coups de mou et euh... j'ai décidé quand même de faire un petit peu moins de vidéos euh... vlog parce que bah j'ai vu que ça vous plaisait un petit peu moins d'ailleurs toutes mes vidéos vous pèsent un petit peu moins je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est parce que vous avez plus le temps de les regarder il y en a beaucoup qui me disent qu'elles ont pas le temps mais euh... mais bah peut-être hein peut-être mais vous êtes quand même je sais pas moi peut-être 4000 à pas avoir le temps je sais pas euh... il y en a qui me disent qu'elles les voient pas forcément dans leur fil d'actualité il y en a enfin bon donc je ne sais pas trop quoi penser peut-être que mes vidéos vous plaisent un peu moins qu'il y a d'autres filles que vous avez envie d'aller voir et je peux comprendre ça donc bon... c'est pas grave hein... c'est pas grave mais des fois ça me met un petit coup comme ça un petit coup au moral mais euh... bon au niveau du bronzer il est pas mal du tout je sais pas si vous verrez bien il est pas mal il est euh... il est comme j'aime en fait donc ça va ça va ça va ça va maintenant on va pouvoir passer au blush j'utilisais même entre le côté donc pour le blush j'ai une palette de blush que j'ai depuis longtemps c'est la ultra blush palette la hot spice comme ça que j'ai depuis euh... je sais même plus combien de temps j'espère qu'il y a rien qui va se casser voilà je vais mettre un petit pêche là ah ouais celui-ci oula ah oui c'est ça je me disais qu'elle était un peu bancale elle s'en va la palette je vais mettre celui-ci là qui a un petit pêche un peu euh... peps enfin ça reste poudreux hein d'ailleurs j'en ai plein sur mon pantalon mais c'est pas mal du tout donc au niveau organisation je vous disais donc au niveau organisation à 5 euh... vu que je suis à la maison en congé maternité et que je ne travaille pas c'est un petit peu plus facile j'ai une organisation assez presque militaire on va pas exagérer mais un peu militaire quand même et euh... et après quand on va reprendre notre travail bah je vous en parlerai à ce moment-là quand moi je reprendrai en septembre parce que oui je reprends en septembre et je vous l'ai déjà dit mais il y en a plein qui me posent la question oui je reprends en septembre et c'est chéri qui euh... se met en congé parental euh... je l'avais dit on va estomper parce que là je l'ai mis un petit peu trop je crois euh... je l'avais dit donc c'est chéri qui se met en congé parental moi je vais reprendre le travail comme ça il va pouvoir gérer euh... le petit dernier donc Kezia les deux grands seront à l'école à partir de septembre même si ma fille va déjà à l'école cette année donc là au niveau organisation le matin c'est chéri qui se réveille pour aller au travail puisqu'il travaille oui euh... il va au travail il emmène Keila donc à l'école le matin ensuite euh... moi je me réveille avec euh... Kezia et euh... et Orane je m'en occupe donc toute la matinée des fois enfin parfois Orane va à la halte garderie une matinée comme ça dans la semaine histoire d'aller voir des copains comme on dit d'aller voir d'autres enfants se sociabiliser etc passer un peu de temps là-bas voilà ça me fait pas de mal et moi ça me fait une petite pause et euh... et le mardi soir jusqu'au jeudi matin il va chez sa grand-mère qui le garde avec grand amour puisque c'est l'amour fou entre deux et comme ça bah il leur fait un... ça leur change les idées aux grands-parents aux parents de mon mari donc bah ils sont ravis donc moi je suis ravie ça me fait une pause aussi comme ça et je suis qu'avec le petit dernier et euh... au niveau de l'organisation la journée donc le matin je m'occupe de mes enfants quand ils sont là tous les deux et ma fille à l'école je m'occupe des deux ma fille elle va à la cantine parce que honnêtement aller la chercher et revenir avec les deux autres ça serait une galère et surtout la ramener pendant que les deux autres font la sieste c'est pas possible donc on a décidé de la mettre à la cantine et ma foire elle se porte bien comme ça elle adore elle est contente donc pas de soucis et euh... le midi je prépare à manger pour mon fils et là euh... souvent mon petit bébé donc il a mangé avant ou après je m'organise comme je peux c'est à ce moment là que tout se joue oui parce que vous êtes nombreux à me dire mais comment tu fais ton ménage à ce moment là et tout ça bah en fait je passe l'aspirateur dès que mon fils a fini de manger mais avant qu'il allait dormir je passe l'aspirateur dans toute la maison surtout dans dans le... au rez-de-chaussée en fait je vais pas forcément passer l'aspirateur à l'étage parce que c'est pas forcément sale tous les jours mais le rez-de-chaussée ça va vite donc je passe l'aspirateur tous les jours et euh... tous les jours donc tous les midis euh... après l'aspirateur donc je vais coucher mon fils il va à la sieste et là je lance une machine aussi au moment où je passe l'aspirateur je lance une machine parce que pour moi le midi c'est les heures creuses donc souvent je lance une machine comme ça quand elle est terminée euh... au bout d'une heure bah je l'étends je mets au sèche-linge ou j'étends ça dépend d'un mec t'es haut et voilà au niveau de l'organisation et comme ça le soir c'est mon chéri qui souvent plie le linge qui s'occupe du lave-vaisselle le soir et de faire la vaisselle le soir c'est par taille de tâche chez nous euh... moi je fais déjà toute la journée je fais un maximum la journée je range etc donc lui il fait aussi un petit peu le soir hein donc euh... voilà à peu près l'organisation le soir c'est euh... moi qui vais chercher ma fille parfois mais sinon c'est mon chéri aussi euh... qui va la chercher elle va un petit peu à la garderie et puis il va la chercher vers 5h 5h30 et puis euh... voilà bon des fois il rentre un peu plus tard donc je vais la chercher on s'organise comme on peut voilà j'espère que j'ai répondu à vos questions pour le comportement de ma fille on utilise un tableau spécial un jeu euh... de comportement il faudrait que je vous en parle ça dans un prochain vlog je vous en parle pour mes jurés parce que ça marche très bien auprès des enfants et si vous euh... vous avez du mal à vous organiser avec vos enfants ou qu'ils ont tendance à vous faire répéter 40 fois euh... il faut aller salver les dents il faut salver les dents et qu'ils vous obéissent pas ça peut être sympa comme alternative ce petit jeu que je vous présenterai prochainement là je passe au crayon pour les yeux euh... aux sourcils pardon euh... de chez Makeup Révolution honnêtement il est tout fin tout... tout mignon il a sa petite brosse il est vraiment archi fin pour la trousse de toilette c'est bien il est super précis euh... il faut d'ailleurs se concentrer pour pas faire de bêtises mais il est très très précis et je crois que la couleur est pas trop mal j'avais pris quoi comme couleur je me rappelle plus medium brown je crois un truc comme ça donc euh... alors en revanche je pense qu'il va... comme il est bien gras il va s'utiliser très vite je pense il a l'air pas trop mal du tout ah oui la teinte elle est là ouais medium brown c'est bien ça donc on va passer à la palette Tami X qui est très colorée je ne sais pas encore ce que je vais faire avec mais elle a l'air vraiment pas mal du tout euh... alors je vois que le... il y en a un qui a été swatché mais pourtant c'est pas moi j'ai pas touché enfin je crois pas je sais pas donc on va la tester tout de suite étant dans les couleurs rose vu que j'ai mon haut rouge j'aurais bien fait quelque chose de violet rose mais après c'est quelque chose que je fais assez souvent et j'ai oublié de mettre mon highlighter sacrilège au niveau highlighter celui-ci c'est un coup de coeur mais je voulais vous en parler c'est celui-ci le blushing earth en teinte triple baking blusher ice earth donc c'est une couleur assez froide et j'aime trop 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 cet highlighter je vais l'utiliser avec ce pinceau là et vos tailles un petit peu là mais je l'aime beaucoup 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 aussi il est vraiment très beau vous le voyez plutôt bien je crois il est trop beau il est trop beau il est trop beau je l'aime beaucoup celui-ci alors le packaging qui ressemble à Too Faced mais il est pas pratique pareil à ranger je sais pas beaucoup ils font pas des trucs un peu plus fins je ne sais pas bon j'ai ramené au cas où mes pinceaux favoris pour les yeux au cas où je gère pas avec ceux de Makeup Revolution parce que je vais vous montrer quand même sur Makeup Revolution j'ai que ça comme pinceau pour les yeux là et du coup bah ça me laisse pas beaucoup beaucoup de choix voilà donc moi j'ai pris mon Morphe, mon Zoéva etc donc je vous ai parlé dans plein de vidéos et on va voir quelle couleur on va utiliser alors le souci dans cette palette c'est qu'il y a pas spécialement de beige ou de couleur un peu claire là pour pour estomper près de la de d'ici en fait donc j'ai utilisé ma palette de teint là de contour qui mais à ma foi n'est pas trop mal je vais peut-être la sortir un peu plus celle là et j'ai peut-être utilisé voilà j'ai utilisé le plus clair de cette palette juste pour fondre un petit peu ici mon bah mon rose là que j'ai mis et je vais vous rapprocher après parce que de loin vous n'allez rien voir à ce make-up je vais tenter d'utiliser la petite base comme ça Fenty Beauty que j'ai reçu dans un collier de Lily d'une de mes abonnés elle m'a envoyé cette petite base là pour la tester la Pro Filter base intensifiante pour les yeux donc je vais la tester mais je la connais pas spécialement donc on va voir j'ai peut-être utilisé un petit pinceau pour l'utiliser ce sera peut-être plus pratique que le gros embout comme ça elle est bien collante donc je pense qu'elle va bien faire tenir les les fards à voir elle est quand même pas mal coulante est-ce qu'elle va bien les intensifier ça c'est une autre histoire on va voir ça on va voir ça tout de suite alors sur ma paupière je vais utiliser celui-ci sur ma paupière mobile et après je vais continuer à travailler mon creux on va voir vraiment je vais découvrir cette palette avec vous on va voir ça on va voir ça et je pense qu'en coin terme je vais mettre du jaune parce que le violet et le jaune sont des couleurs complémentaires et je vous dis que ça fera un joli contraste alors la base elle ressemble un peu à celle de NYX que j'ai c'est-à-dire qu'elle accroche bien mais du coup c'est plus dur de travailler les fards bien sûr bon mais c'est vrai que ça intensifie bien les fards même si moi je connais pas les fards sans parce que j'ai pas testé encore la palette mais c'est quand même pas mal intensifier c'est vraiment très joli alors vu que je veux quelque chose d'un peu plus intense au niveau noir je vais utiliser le noir qui est dedans faire une sorte de liner un peu vers le bas et sur le bord là on va voir comment ça mais c'est très très bien pigmenté vraiment alors il y a quelques chutes mais ça va il y a pas de chutes sur mon teint donc c'est l'essentiel donc au niveau organisation je vous ai un peu tout dit oui je pense que je vous ai tout raconté vous êtes nombreuses quand même à me demander d'ailleurs n'hésitez pas à partager vous votre organisation au quotidien aussi en commentaire ça m'intéresse de savoir comment vous vous faites donc comme je vous le disais tout à l'heure j'ai pas spécialement fait de baby blues et j'en ai jamais fait en fait même pour mes deux autres grossesses j'ai juste des petits coups de mou comme ça qui viennent qui passent et qui partent ça m'arrive, ça m'arrive et je pense que ça arrive à tout le monde après ça part je reprends mon dynamisme j'aimerais bien quand même que vous me disiez en commentaire s'il vous plaît vraiment les vidéos qui vous feraient plaisir de voir sur ma chaîne parce que comme je vous ai dit il y a une petite baisse des vues je ne sais pas si c'est lié à youtube ou à vous peut-être que ça vous intéresse un petit peu moins et je peux comprendre que vous avez envie de regarder d'autres choses donc n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne en nouvelles choses comme d'habitude j'essaye toujours d'être transparente à vous sur mes partenariats sachez que je ne suis absolument jamais rémunérée je n'ai aucune rémunération pour quoi que ce soit sur ma chaîne quand j'ai un partenariat c'est juste un produit gratuit ou j'ai un bon d'achat sur la marque mais c'est tout je n'ai pas de rémunération, on ne paye pas pour vous en parler voilà absolument pas du tout j'ai du mal à extruper le noir là vous le voyez ici il est un peu patchy je ne sais pas pourquoi on va essayer de modifier ça je pense que c'est peut-être à la base que j'ai mis je ne sais pas on va essayer de bien bien estomper parce que sinon ça va faire bizarre je suis ravie en tout cas de vos commentaires sur ma vidéo make-up alors je sais que ça ne l'intéresse pas beaucoup elle a fait d'ailleurs que 600 vues ce qui est très très peu sur ma chaîne puisque mes vidéos tournent autour de 1000, 2000, 3000 vues ça dépend des sujets et comme je vous ai dit qu'il y avait une baisse de vues ben voilà il y avait une baisse de vues même sur cette vidéo make-up de tous les jours une semaine de make-up avec moi mais je suis quand même conquise par tous vos commentaires où vous avez été nombreuses à me dire ce que vous en pensez que ça vous avez plu que vous aimeriez que je refasse ce style de vidéo alors je le referai mais comme je vous l'ai dit dans mes vidéos ça m'a pris un temps monstre à tourner à mettre en montage pour que ce soit assez sympa pour vous je suis passée assez vite sur certains make-up et vous me l'avez parfois reproché pas toutes mais parfois mais parce que sinon la vidéo aurait duré 4h pour le creux j'hésite j'hésite mais là je suis conquise de ce petit sort de smoky violet un petit peu et pour le creux je pense mettre donc soit celui-ci mais il m'a l'air un peu fluo je sais pas on va voir on va tester ça peut être sympa de faire cet effet un peu vert jaune quoi ouais c'est original ouais c'est original je vais essayer d'accentuer ça bien mélanger avec le reste pour que ça soit à peu près joli et ouais c'est pas mal alors c'est le genre de couleur que j'avais jamais essayé avant je sais pas si vous vous êtes lancé un peu dans ce style de couleur mais c'est vrai que plus ça va plus je mets un peu de de couleurs sur mes yeux bien sûr je reste quand même sur des couleurs qui me plaisent le plus le violet le rose le le vert je suis pas encore une pro mais ça ne saurait tarder ça ne saurait tarder bon voilà pour le make-up des yeux je vais continuer à faire mon petit estompage mais je suis quand même plutôt conquise c'est pas mal du tout et puis ce petite touche de jaune vert là me dit que c'est un peu c'est original donc je vais pas mettre de liner parce que d'ailleurs je voulais vous en parler dans cette vidéo mais le liner make-up révolution je l'ai testé et il est juste horrible c'est le the liner revolution et honnêtement il est pas terrible du tout si vous faites sur votre fard à paupières ça va avoir du mal à marquer bon je suis pas conquise du tout par celui-ci donc c'est un gros flop pour moi mais je crois qu'il y en a certaines qui l'aiment et il y en a certaines qui ne l'aiment pas donc en tout cas pour moi c'est un gros flop et ben pour la base je vous en parlerai très 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 prochainement la base pour savoir mon avis pour l'instant elle a l'air bien c'est pas facile à travailler donc ne mettez pas tout de suite tout sur la paupière mobile parce que je pense qu'après vous allez galérer à travailler vos fards et au niveau du mascara je vais mettre toujours mon Dior Show Maximizer de Dior en sérum et ensuite je vais mettre le Marc Jacob je vais y arriver c'est le velvette noir volume mascara voilà bon voilà pour le mascara le make-up des yeux et tout j'espère que ça vous plaira au niveau des lèvres on va rester sur le violet peut-être ça va faire un peu flashouille mais l'autre rouge à lèvres je l'avais déjà utilisé dans une vidéo make-up blabla donc ben je n'ai pas 50000 de cette marque là je vais utiliser celui-ci et euh c'est le shockwave de I love make-up donc de la même gamme je vais tester c'est un violet hein de la couleur du packaging de croix en revanche je sais pas s'il est métallisé ou pas ou s'il est mat est-ce que c'est écrit quelque part ça ressemble un peu vous voyez au au packaging de chez Too Faced là les Melted et avec une petite mousse comme ça mais je ne sais pas s'il est mat vraiment je ne sais pas on va voir de toute façon ce sera la surprise ohlala c'est quoi cette couleur ? en fait il n'est pas du tout violet comme je le pensais je pensais qu'il était vraiment comme le packaging mais pas du tout alors grosse déception déjà il est hyper pas pratique à utiliser c'est une vraie galère je trouve mais alors la couleur vous êtes d'accord avec moi c'est pas du tout la couleur du packaging après en vidéo ça a l'air de passer ça a l'air de m'aller mais c'est pas le style de couleur que j'aime particulièrement porter vraiment je vous jure c'est pas du tout ce genre de couleur que j'aime porter mais bon c'est pas grave on va mettre par dessus je vais attendre un petit peu qu'il sèche et je voulais mettre par dessus un lip topper je ne les ai pas encore testés je les avais présentés dans une vidéo haul mais du coup je ne les ai pas encore testés les lip topper alors il y a le exquisite et le luxurious en attendant que le rouge à lèvres sèche un petit peu je ne vous ai pas dit mais ces petits trucs là je ne les valide pas du tout non plus je ne les ai pas utilisés parce que j'ai du mal à les utiliser il faut vraiment les utiliser avec des petites touches si vous voulez le côté pailleté le côté métallisé mais sinon ils sont vraiment très difficiles à utiliser je ne vais pas les revendre parce que j'aime bien les utiliser par petites touches mais je trouve quand même que c'est des flops parce que tout comme celui du da beauty que j'ai aussi acheté c'est galère à utiliser c'est pas si facile que ça à estomper si vous êtes novice honnêtement vous allez galérer ça va vous prendre la tête donc je ne vous les conseille pas en tout cas vraiment si vous les avez testés n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous êtes d'accord ou pas avec moi mais moi je ne les conseille pas du tout je vais mettre donc le lip topper le lip topper exquisite qui est vraiment plus un rose un rose légèrement c'est joli ça donne une vraie petite touche un peu plus lumineuse en revanche vous voyez que ça a transféré sur le bouchon donc ça veut dire que le lip lava ne sèche pas tout de suite je pense qu'il ne sèchera pas il n'est pas mat en fait il est assez crémeux mais alors je ne sais pas si vous verrez il fait quand même une ligne alors que je viens de le mettre donc bon après ça fait une couleur ça peut être sympa dans le sac à main si vous aimez ce genre de couleur un peu flashy et que vous voulez mettre pour les beaux jours pourquoi pas c'est pas ce que je préfère on va dire et le lip topper il a l'air pas mal je vais le tester sur des rouges à lèvres mat sans transfert pour donner une petite touche lumineuse ça peut être cool ça donc je vais pouvoir les sortir honnêtement je vais pouvoir vous dire tout ce que j'ai adoré et détesté chez Makeup Revolution la palette Thermi X est très très bien pigmentée un petit peu poutreuse mais ça reste tout à fait raisonnable en revanche il va falloir que je réfléchisse à d'autres make-up un peu plus colorés comme ça j'espère qu'en tout cas celui-ci je vais vous le montrer de plus près après mais il vous plaira et les rouges aussi m'intriguent un petit peu j'aime bien l'harmonie il manque juste moi je dirais un beige pour pouvoir fondre ici ou un beige un peu clair vous voyez pas forcément lumineux ou si un beige lumineux peut-être je sais pas mais il manque un petit beige quand même clair je trouve mais pour vraiment avec le noir pour compléter pour faire un peu tout ce qu'on veut ça aurait été bien la palette de teint que je vous ai présenté la Powder Contour je l'aime bien elle est vraiment bien pigmentée c'est doux voilà je trouve que ça fait un joli teint la palette de blush je m'en suis servi qu'une fois donc ça va elle est pigmentée mais je vais pas vous dire c'est la révélation du siècle le blush ce tellement lumineur là vraiment est magnifique en revanche j'ai aussi celui-ci que j'avais testé aussi et que j'aime un peu moins il est dans les tons un peu comme ça doré chaud du coup je suis pas fan même avec un blush peche je sais pas je suis un petit peu moins fan de celui-ci pourtant c'est dans la même gamme que l'autre mais j'aime un peu moins je vous déconseille comme je disais celui-ci j'ai testé ce rouge à lèvres là de la marque et c'est quoi c'est une sorte de pro suprême matte lip pigment que j'aime bien après il dessèche vraiment beaucoup les lèvres mais je l'aime bien ça va le lip lava je valide pas trop la texture est assez pâteuse je suis pas hyper fan et les lip topper bah à tester un peu plus en profondeur les pinceaux honnêtement je vous les conseille pas je crois que je les avais payés le lot là de pinceaux comme ça je les avais payés 25 dollars 25 euros pardon je vous mettrai de façon la dernière barre d'infos parce qu'ils sont ils étaient soldés 25 euros le lot au lieu de je sais plus 36 un truc comme ça je vous les conseille pas trop trop je suis pas ultra femme vraiment je sais pas peut-être pour la poudre encore ça va mais tout ce qui est pour les yeux il y a 4 petits pinceaux pour les yeux ils sont pas ils sont pas terribles terribles est-ce que je vous étudie et bien sûr je valide à 100 000% le duo teint parce que comme vous pouvez constater ça me fait un teint juste magnifique je valide je valide à 100 000% j'ai hâte de lire vos commentaires n'hésitez pas à me dire vous vos tops ou vos flops dans la marque make-up révolution si vous voulez une autre marque que je teste comme ça en make-up blabla une autre marque spécifique je serais ravie de le faire si ça vous intéresse bien sûr et puis je vous montre de plus près ce make-up j'attends de vous lire tous vos commentaires avec impatience et je vous dis à très vite salut j'attends de vous j'attends de vous merci merci